Allez, le huitième tiège sur notre chemin d'adulte bienveillant. Est-ce que je dois éviter le stress à mes enfants ? Parce que l'idée, c'est de lui dire non le moins possible, qu'il puisse vivre des choses positives au maximum, ce qu'il a envie, qu'il vive pleinement de liberté, de jeu libre, de créativité. Et est-ce que je dois vraiment lui éviter tout stress ? Est-ce que je dois vite intervenir ? Si, bon, là, par exemple, il va y avoir un conflit avec un autre enfant, « Est-ce que je viens vite ? » Il va être en difficulté, il ne va pas pouvoir se dire « Est-ce que je viens vite ? » Ou « Est-ce que je laisse faire son expérience ? » Est-ce qu'il a besoin de vivre une frustration ? Enfin, est-ce que ça va lui faire du bien, en fait, de faire l'expérience qu'en effet, il n'arrive pas à faire un truc, il va pouvoir ressentir de la frustration, et il va trouver de l'énergie, du courage pour surmonter ça, et il sera hyper content à la fin. Donc, il ne s'agit pas, le piège, ça serait de penser que je dois éviter tout stress à mes enfants. Non, en fait, je dois le minimiser. Je dois faire en sorte, moi, de ne pas ajouter de stress à mes enfants. Je dois aménager son temps, son espace. C'est ce qu'il vit, en fait, et avec moi, dans la relation avec moi et les autres adultes, je fais en sorte d'enlever un maximum de stress qui vit dans un endroit favorable, qui va favoriser son bien-être, ses apprentissages, son épanouissement. Mais ça ne veut pas dire que je vais enlever tout stress, parce que forcément, il y en a qui ne viennent vraiment pas de moi, et il y a des stress qui vont le faire grandir. En tout cas, des stress, des moments conflictuels, des moments de frustration. L'idée, ce n'est pas qu'il ne vive que des moments positifs. C'est aussi tout à fait sain et productif pour lui, de vivre des moments où, oui, il va se confronter à quelque chose qui n'est pas facile. Il peut être dans la relation avec un autre. Ça peut être chercher à faire quelque chose, mais qu'il n'y arrive pas. Donc, il va avoir besoin de nous, par contre, l'enfant, à ce moment-là, pour être accompagné et écouté, vraiment écouté et accueilli dans l'émotion qu'il va traverser. Donc, je ne dis pas qu'il faut laisser les enfants se taper dessus. Bien sûr, on intervient avant qu'ils se tapent dessus. Mais ne pas résoudre les conflits à leur place, par contre. Un exemple aussi, un bébé. Un bébé, au début, quand il a un mois, un mois, deux mois, dans le deuxième mois, qu'on commence à le poser sur un tapis. Au début, il va vivre du stress. Il veut se relever, mais il n'y arrive pas trop. Mais ce n'est pas parce qu'à chaque fois qu'il va vivre du stress, si je l'enlève, il ne va jamais pouvoir faire l'expérience de se relever. Il a besoin de vivre ce moment-là où il sent qu'il veut faire un truc, mais qu'il n'y arrive pas encore, pas très bien. Mais il a quand même besoin de le vivre, ça, pour pouvoir continuer à développer ce qu'il est en train de développer, c'est-à-dire son engage de moteur. Après, évidemment, je ne dis pas de laisser le bébé pleurer 10 minutes par terre parce qu'il n'arrive pas à se relever. Non, je dis qu'il faut lui laisser le temps d'expérimenter et si ça veut naître de la frustration, ok, d'accompagner ça. Mais à nous de se sentir, d'être connectés à nous-mêmes pour sentir un moment où on arrête cette situation-là. Sachant qu'on peut toujours se tromper, en fait. Oui, on ne peut pas toujours avoir la réponse juste. On fait de notre mieux, en tout cas. Merci. 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 Merci.